Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on part dans les montagnes pour notre nouvel unboxing Playmobil ! Nous partons à la découverte du thème de l'escalade, réunissant 5 boîtes sorties en 2017 dans la collection Action ! Vous êtes prêts ? On fait le détail ! On commence avec notre randonneur et notre cycliste dans la boîte 9129, qui coûte 6 euros. Les secouristes entrent en piste avec le set 9130 à 14 euros. On passe du quad au 4x4 avec la référence 9128, vendue à 18 euros. Dans la boîte 9127, c'est un bel hélicoptère de sauvetage au prix de 20 euros. Et enfin notre cinquième set, le numéro 9126, le chalet avec la montagne à escalader, vendu à 45 euros. On sort la calculette et on a un petit total d'une centaine d'euros pour la totalité des 5 boîtes. Voilà, maintenant on peut passer au montage ! Allez, on commence avec le chalet et son bon morceau de montagne à escalader ! Du coup, ce set me fait quelque peu penser à celui du chalet 5422, mais on voit tout de suite l'orientation bien plus action. D'où le fait que cette gamme s'inscrive dans la collection Action ! Et oui, il y a de la suite dans les idées quand même ! Alors, pour ce qui est de l'action, il y a de quoi faire. Je crois qu'il s'agit de la plus grande montagne que j'ai jamais vue chez Playmobil, et cela fait une très belle surface à escalader avec plein de prises, vous le verrez tout à l'heure. Et en plus, il y a de la végétation pour décorer, ce qui nous fait une jolie petite scène avec un chalet certes assez petit, mais très mignon, et avec quelques meubles pour faire étape. On ajoute bien sûr tous les personnages et leurs accessoires, ainsi que quelques animaux pour donner vie à l'ensemble. Et puis, il y a évidemment ces cordes à équiper, moi j'ai toujours du mal avec ça et je mets toujours une heure à faire les nœuds ! Bref, une fois que tout le monde est tarnaché, on peut passer à la suite, et la suite ce sont des véhicules de secours ! Toujours en lien avec ce côté action, cette gamme diffère en effet de la précédente gamme de montagne par son approche bien plus orientée vers le sauvetage. 3 sets sur les 5 sont en effet dédiés à cela. Voici donc l'hélicoptère, franchement pas trop mal, dont le modèle est apparu en 2012 et qu'on a notamment vu chez les pompiers ou chez les policiers. Des petits accessoires pour les bobos, une civière pour transporter les blessés, et on peut découvrir le véhicule tout-terrain dont c'est seulement la troisième apparition. Il est sorti en 2016 dans la boîte 6889, le tout-terrain vert du gîte de vacances. Cette fois-ci, il est jaune et blanc, et on y trouve bien sûr moult accessoires pour sauver la vie des gens qui auraient des accidents en montagne. Et bien sûr, parce que je suis un petit vénard, encore une ficelle Playmobil ! Vraiment, si vous aimez les cordes, c'est LA gamme qu'il vous faut, parce que vous en avez au moins une dans presque toutes les boîtes. Troisième véhicule de sauvetage, cette fois-ci, c'est le quad. Rapide, il est super efficace pour une intervention express. Ce modèle roule tout seul en plus, je vous ferai la démo plus tard dans la vidéo. Et je sais que vous l'attendez tous, vous en rêvez, j'en rêve aussi, voici la corde ! On applaudit la corde s'il vous plaît ! Là encore, c'est pratique pour remorquer des petits véhicules en panade par exemple, ou pour lancer à des gens qui seraient tombés et auraient besoin de remonter. Comme l'hélicoptère est le tout-terrain, le quad dispose de nombreux accessoires de sauvetage, et on y trouve également une civière orange cette fois-ci. Et enfin, dernier set de la gamme, une petite boîte toute simple avec un randonneur et un cycliste. Et voilà, c'est terminé pour la montagne. Respirez donc cet air pur, écoutez le chant des oiseaux et les petits cris des fleurs pas contentes de se faire manger par les bouquetins. Bref, on remarque bien la double thématique de la gamme, largement constituée en réalité de véhicules, mais dotés d'un des plus beaux décors Playmobil à mon sens. Et je vous propose de regarder tout d'abord ce chalet justement. Je trouve déjà l'idée de le surélever et l'adosser à une montagne particulièrement intéressante. Cela met en scène le relief étrange avec le côté généralement plat des constructions Playmo. Côté environnement, on a droit à un joli parterre herbeux qui apporte de la couleur, ce qui est bienvenu pour contraster avec le gris des rochers. Un petit pont tout mignon permet d'imaginer une rivière qui s'écoule paisiblement. Franchement, c'est le coin idéal pour les randonnées et les balades à vélo. Tiens, Jean Firmin est perdu sur sa carte. Heureusement, il y a un plan des environs. Remarquez comme on reconnaît la montagne, le chalet et même le petit pont ! Bon, en même temps, si d'ici il voit pas le chalet, c'est vraiment qu'il est bigleux parce qu'il est juste derrière. Bref, comme je le disais, il n'est pas forcément très grand ce chalet, mais il est déjà mignon, avec ce toit qui imite les tuiles et tout le reste en impression de bois. Oh bah, Jean Firmin et sa passion des cartes, là, il étudie carrément le plan des randonnées affichées sur le côté du chalet. À l'intérieur, il y a une petite table pour manger son sandwich, un lit où Jean Bouc se repose et même une étagère avec des livres. Les randonneurs peuvent donc s'arrêter ici un moment pour recharger leur batterie avant de repartir. Et justement, pendant ce temps juste à côté, il y a Jean Roger et Jean Pioche qui grimpent au sommet. L'un y va avec sa corde en prêtant attention aux prises, et l'autre y va au piolet sans être attaché comme un zinzin. Attention Jean Pioche ! Alors vous voyez, des petites prises, on en a quasiment partout. Et on a justement ce crochet qui permet de s'accrocher tranquillou. Comme ça, on peut escalader tout ce que l'on veut sans risquer l'accident, ce qui est quand même important. Bon, au pire, on a toute l'équipe de sauvetage pour aider, c'est vrai. Il y a également une prise plus classique où on peut s'agripper et qui correspond peut-être davantage au style de Jean Pioche, qui est plus aventureux. Ah ça, c'est un véritable homme des montagnes, ce gaillard ! D'ailleurs, sur le côté de la montagne, il y a des sortes de fissures qui permettent elles aussi d'escalader avec le piolet. Bon par contre, il se tient un peu n'importe comment le Jean Pioche. Pendant ce temps, Jean Roger arrive presque au sommet et fait la course avec un bouquetin. Là, vous voyez, on est de l'autre côté du chalet, et on voit qu'on trouve d'autres prises. Ah, ça fait du bien de se poser une fois qu'on est en haut. Pas vrai, Jean Bouc ? Et tant que vous êtes au sommet, vous pouvez même vous arrêter pour cueillir les très rares Edelweiss, des fleurs qui ne poussent qu'en altitude. C'est pratique, il y en a une qui pousse toute seule et on peut l'emporter sans abîmer les autres. Bon, je vais quand même la remettre, parce que c'est important de respecter l'environnement. Et puis, c'est plus joli comme ça de toute façon. En bas de la montagne, on trouve de petites grottes pour pouvoir se cacher ou pour explorer. Il y en a une devant et une derrière, même si logiquement celle-ci doit être un peu dans le vide par rapport au chalet. Pas grand chose à signaler à l'intérieur à part des rochers et des rochers. Mais ça fait toujours une cachette pour se reposer. Ou pour se perdre encore, n'est-ce pas Jean Firmin ? Bien, maintenant qu'on a fait le tour de la montagne, on peut se pencher sur les différents véhicules de sauvetage, qui sont donc au nombre de trois. Et pour les couleurs, c'est rouge et jaune. On commence bien sûr avec l'hélicoptère dont j'aime particulièrement le design, et ce d'autant plus que Playmobil a tendance à nous servir des tout petits hélicos tout pourris maintenant dans la plupart de gamme. Celui-ci est grand, il a une belle forme, de jolis vitres, des grandes pales, des décorations, bref, il est très bien. Et en plus, il a un petit crochet au-dessus du rotor, ce qui fait qu'on peut l'accrocher en déco si on veut. L'intérieur est plutôt bien fait, avec plein de boutons, radars et zigouigouis, et il y a de la place pour deux dans le cockpit, comme ça chacun a son manche à baler. Une bien jolie bête, et bien sûr, je n'ai pas besoin de préciser que les pales peuvent toujours tourner ! Voilà, ça tourne, c'est tout ce qu'on attend d'elle, et franchement, elles le font super bien ! Plus sérieusement, j'aime bien le coup de la civière qu'on attache avec la corde, la fameuse, et qui s'envole. Et d'ailleurs, la civière, on peut la remonter en tournant le bouton qui tire sur la corde. Ça permet de tracter notre pauvre petite accidentée, et de la ramener en sécurité dans l'hôpital Playmo le plus proche pour la soigner. Le quad, comme je vous le disais, roule tout seul. Ce n'est pas le premier chez Playmo, et ça fonctionne comme tous les jouets du genre, on recule et zou, ça repart en avant ! Attention aux accidents quand même ! Bah justement, en parlant d'accident, un coup d'œil à la civière où Marie-Platre est allongée. C'est exactement la même que pour l'hélico, sauf la couleur. On a une ceinture en caoutchouc qui permet de maintenir le clicky, même s'il a tendance à bouger si c'est un enfant. Et on peut monter ou descendre la civière de la remorque. Enfin, on a notre véhicule tout-terrain avec la fine équipe de secouristes, bien équipés eux aussi. On voit même une caisse pleine d'outils sur le toit. On va regarder justement ce qu'elle contient. Bah oui, je suis curieux, moi, pas vous ! Vous voyez, c'est super facile à dégager, et on découvre... Oh non ! Des cordes ! Encore des cordes, mais c'est pas possible, elles me poursuivent ! Bref. On va tout remettre en place, c'est plus sûr. On rattache les élastiques avec précaution pour être sûr que la caisse est bien fixée, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'elle tombe pendant qu'on roule. Et on va d'ailleurs en profiter pour retirer le toit et découvrir le coffre où l'on peut ranger encore d'autres affaires. Voilà. Ici, j'ai une pioche, parce que pourquoi pas ? Alors attention, grosse surprise, ça roule ! Personne ne s'y attendait ! Bon, notez quand même les roues pensées pour les routes accidentées. Voilà pourquoi on dit que c'est un tout-terrain ! Un big up au passage au gentil toutou, le joli Saint-Bernard qui est toujours là pour aider les montagnards en difficulté ! C'est bien, tu es un bon chien ! Et il y a d'ailleurs quelques animaux sympas dans la gamme, tous présents dans la boîte du chalet, jambouc le bouctin bien sûr, mais aussi une petite famille de marmottes sans le papier alu, et même un corbeau ! Bref, voilà, c'est donc la gamme de la montagne de 2017, un joli petit environnement pour les aventuriers et les amoureux des Alpes ! J'espère que ça vous a plu ! Dites-moi ce que vous préférez dans cette gamme, et ce que vous avez pensé des aventures de Jean Pioche et Jean Bouc ! Moi, perso, j'aime beaucoup le chalet, je trouve que c'est une boîte très intéressante, et en plus pas trop cher ! Profitez-en aussi pour aller voir mes autres vidéos d'unboxing Playmobil ! Je suis sûr qu'il y en a encore plein que vous n'avez pas vu ! Cliquez sur le lien en haut à droite pour avoir liste complète ! Pour m'encourager à faire encore d'autres vidéos Playmo, pensez surtout aux petits pouces bleus ainsi qu'aux partages pour faire découvrir cette gamme ! Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper des prochains unboxings, il faut s'abonner ! A très vite avec d'autres Playmobil ! Salut à tous !